Coucou, namaskaram, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, peut-être êtes-vous en vacances. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, des énergies pour vos signes respectifs. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao ! Un grand bonjour à toute notre belle team des Sagittaires solaires ascendant Lune et Vénus. Bienvenue, mes amis, sur cette canalisation de vos énergies intemporelles, canalisées au mois d'août 2024. Et découvrons tout ceci de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Très bien, mes amis Sagittaires. Alors déjà, pour commencer et ouvrir notre première canalisation, nous avons une carte, j'allais dire une lettre, une carte karmique, d'accord ? C'est le signe de la balance qui s'est montrée ici. Ce signe pourrait représenter un ascendant, un Lune ou un Vénus que vous ayez dans votre âme natale, bien sûr, ou même une personne, pourquoi pas, qui gravite dans votre entourage proche. Ici, on nous parle quand même de documents légaux. Il pourrait y avoir tout à fait des histoires de biens immobiliers, d'achats, de ventes, de documents à signer, et des nouvelles qui arrivent à ce sujet-là. D'un document, il va falloir faire un choix et prendre une décision. Alors bien sûr, ça peut être, et pour moi ici, ce que je ressens intuitivement, c'est quelque chose de matériel, mais ça pourrait aussi appliquer dans une sphère émotionnelle, d'accord ? Peut-être des séparations, des divorces ou des documents liés à des couples. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a un achat, une vente ici, un document légal. Il peut s'agir aussi de sagittaire, bien sûr, qui est bien justement des procédures en justice de toutes sortes. On vous demande avec cette énergie karmique, puisque vous le savez, c'est la loi de cause à effet, ce que l'on sème, on va récolter et on récolte. Donc j'espère premièrement que vous avez bien semé. Et puis surtout, il serait judicieux, je pense, au niveau du karma, de rester dans l'équilibre, de garder un peu cette voie du milieu et d'être dans l'équité. Voilà, pour le bien de toutes les parties, s'il y a des procédures en justice, quelles qu'elles soient, que ce soit pour des biens immobiliers, pour des lègues, pour des procédures de séparation, de divorce ou des litiges, quels qu'ils soient, c'est très très important. Donc je me devais de vous le dire. Donc voilà, il y a une histoire d'argent en tous les cas. Il y a peut-être justement un litige, une procédure en justice, avec deux contreparties qui sont opposées. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tous les cas, c'est avec ceci que nous ouvrons notre canalisation. Découvrons ce que les tarots ont à nous montrer. Oui, effectivement. Là, il y a des documents, il y a des décisions, il y a quelque chose qu'il va falloir trancher avec équité et clarté, mes amis. Je réitère parce que c'est très important. Je pense que peut-être il y a eu quelqu'un qui a été mal honnête avec vous, que ce soit sur un plan émotionnel ou comme matériel. Donc il y a une réflexion. Il va falloir absolument se connecter à son essence, se connecter, faire une introversion, s'éloigner du brouhaha, parce que c'est en vous que vous allez trouver les réponses. Et c'est très important parce que je vois ici que pour certains sagittaires, il va falloir décider quelque chose, étrancher quelque chose. Il y a encore des signatures de documents aussi qui sont ici. mais on a besoin vraiment de s'ancrer peut-être plus sur sa logique, s'éloigner un petit peu de ses émotions pour prendre cette décision et trancher avec clarté. Donc découvrons maintenant ce qui se passe avec ce deuxième tirage. Signe de la Vierge qui s'est montré ici. Alors il y a un signe de terre ici. Je pense qu'au niveau sentimental et émotionnel, il y a une déception, il y a une blessure de cœur, une blessure d'âme et qui est due à une trahison pour moi. Donc il y a peut-être même une infidélité avec une troisième personne qui serait ici représentée par cette belle dame de Demi. Un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne. À moins que ce soit vos énergies bien sûr. Si c'est un ascendant, une lune ou un Vénus. Mais vous voyez, ça recouvre l'ermite qui représente aussi un signe de terre, le signe de la Vierge. Vous allez avoir bien gain de cause mes amis Sagittaires parce qu'ici il y a un 6 de bâton qui nous amène un V de la victoire. Donc quelle que soit la situation qui vous occupe, que ce soit au niveau de bisbille familiale pour un litige, pour des biens immobiliers, pour un héritage, pour une séparation appliquée à vos vies qui sont bien différentes, ces documents légaux à la fin, vous aurez gain de cause parce qu'ici je canalise une très belle victoire. Vous allez vous sentir reconnu et valorisé. Vous gagnez en fait cette partie on va dire. Il y a effectivement pour les célibataires, peut-être la rencontre d'une personne qui vous fasse vibrer, qui se déclare, même peut-être la connaissez-vous déjà, à moins que ce soit vous, qui allez vous déclarer à une personne. Et il pourrait y avoir un signe de terre dans cette histoire. Dans tous les cas, une très belle victoire, une très belle nouvelle ici, et puis beaucoup d'harmonie et de plénitude. Donc voilà, c'est très très bien. Mais effectivement, il y a cette vibration qui est down, qui est basse. Il y a des sagittaires qui n'ont pas la frite, c'est normal. C'est vrai que les sagittaires, on n'a pas été trop gâtés. Ça n'a pas été toujours tous les jours fait. Donc il faut rester et s'ancrer sur les pensées positives. Mes amis, je fais exactement la même chose. Et puis garder la foi et l'espoir. Donc ici, il y a une vibration qui est down, qui est basse. On a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour essayer de retrouver un semblant de joie. Peut-être dessiner un petit sourire sur notre visage. Et puis surtout, ne pas se victimiser. Ça, c'est important pour moi avec cette énergie qui est relatée ici. Parce qu'on a encore plein de choses. On a besoin de faire focus sur la gratitude et la bienveillance. Et ce, malgré les malgrés. Malgré, je me réfère, les situations peut-être difficiles que certains traversent ou vont traverser. C'est très très important parce que comme ça, vous amènerait de la fluidité autour des situations qui vous occupent et vous co-occupent. Et ça ne fera pas de blocages qui ne sont plus pas nécessaires. Il y en a déjà bien assez qui arrivent par la vie même, par nos expériences et nos apprentissages. Donc, on a besoin de remonter la vibration. Cherchez des choses qui vous amènent un peu de bonheur, un peu de baume au cœur, mes amis. Rapprochez-vous des gens qui vous aiment. Faites des choses pour vous choyer, vous dorloter. Prenez soin de vous. Et on a besoin de remonter ce champ vibratoire. Parce qu'en plus, il va y avoir un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici. Et au niveau émotionnel, pour les personnes qui cherchent l'amour, les sagittaires qui cherchent l'amour, il y a peut-être bien une nouvelle rencontre, à moins que vous l'ayez fait ce fait peu, qui soit quand même qui vous motive beaucoup. Où il y ait beaucoup de passion et de sensualité, vous voyez. Mais en tous les cas, ici, il y a de très belles nouvelles. Quelles que soient les difficultés que vous passez, il y a des belles nouvelles. Et au niveau de documents et de procédures en justice, vous aurez gain de cause et ça va aller à votre faveur. Croisant les doigts, mes amis sagittaires. On continue toujours avec les tarots. Oui, superbe. Superbe. Voyez, on a encore l'AS. Alors, les AS, c'est toujours des bonnes nouvelles. Il y a des décisions, des signatures, quelles qu'elles soient, de contrats de professionnels, de contrats commerciaux, de contrats liés à des biens immobiliers. Je ne vais pas vous réitérer, mais c'est encore ici, dans ce tarot qui est complètement différent. Et vous laissez une charge derrière vous, un espèce de fardeau, quelque chose où vous aviez beaucoup de responsabilités. Si c'est dans une sphère émotionnelle, vous allez laisser ceci pour prendre un nouveau départ. Et je vois que ça va être très, très positif. Il y a des situations qui vont se régler. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Bien sûr, grâce à vos pensées, actes et paroles positives. Un 6 de coupe qui nous parle d'être justement dans beaucoup d'équilibre. La tempérance est là qu'il vous représente, qui nous parle encore de cet équilibre. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se guérir, des situations qui vont s'arranger. Et c'est très, très lié au karma, tout ça. Donc, ici, en tous les cas, je canalise des sagittaires qui ont bien semé parce que ça se résout, les situations se résolvent à votre faveur. Ce 4 de coupe nous parle de peut-être un manque de motivation. Un manque de motivation, quelle qu'en soit la sphère dans votre vie. Vous êtes un peu, pas la même vibration que là où on est down, où on est pof, mais enfin, ce n'est pas top. Donc, attention parce que justement, vous pourriez recevoir des opportunités, quelles qu'elles soient. Si c'est en amour, eh bien, connaître une nouvelle personne, mais faire bof ou ne pas agir, en fait, pour faire émerger quelque chose. Et au niveau professionnel, au financier ou même personnel, quelle qu'en soit la sphère, la même chose. Donc, attention à ne pas procrastiner. Et si vous avez des choses à faire, il faut les faire. Eh bien, ne le remettez pas au lendemain. Essayez du moins. On n'est pas des êtres parfaits. Je pense que ce signe d'eau ici, qui pourrait être une déclaration et des nouvelles rencontres, bien sûr, mais comme ça recouvre la trahison, je vois ici des sagittaires qui ont été trahis sûrement même par un signe d'eau. Cancer, scorpion ou poisson, à moins qu'il y ait des ascendants ou des caractéristiques chez cette personne. Voilà, j'avais oublié de vous le dire, donc je voulais vous le dire. Ici, il y a vraiment cet équilibre, ce cis de pentacle. Il y a quelqu'un qui va vous prêter la main, qui va vous aider. Vous allez avoir de l'aide et ça va vous aider justement, en parlant d'aider, à remonter cette vibration. Ce cis de pentacle vous dit que vous n'êtes pas seul. Cherchez les choses auxquelles vous accrochez, les personnes qui vous aiment, parce que vous allez pouvoir surmonter cette épreuve si ça vous applique, quelle qu'elle soit. Cette difficulté, on pourrait dire. Là, il y a les amants. Donc, les amants nous parlent de couples très unis, merci mon Dieu, bien évidemment, qui s'aiment, des relations très connexes, sensualité et passion aussi. Mais bien sûr, il pourrait y avoir une dualité dans une sphère sentimentale pour certains sagittaires. Avoir à faire un choix, avoir à prendre une décision, quelle qu'en soit la raison, parce que vous êtes en questionnement sur votre couple, que cette relation ne vous rend plus heureux, ou que vous avez connu une autre personne et vous devez décider, eh bien, comment… que faire en fait ? Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment ? Là, il sera important quand même de suivre votre intuition et votre cœur, si c'est dans une sphère émotionnelle et sentimentale. Mais vraiment, c'est bien, parce qu'on boucle la boucle, vous voyez ce que je veux dire ? On arrange les situations, ça se résolve et ça, c'est top. Voilà. On continue avec le tarot akashique. Oui, effectivement, pour moi, il y a quelque chose, une turbulence en fait, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, mais il y a des changements et ça va aller de l'avant. On vous demande d'ajuster votre trajectoire, d'accord ? Là, c'est important parce qu'il y a sûrement quelque chose à modifier pour arranger les choses. Donc, réfléchissez. Et vous voyez encore l'équilibre ici. Alignez-vous, équilibrez-vous, mais vous allez savoir trouver la meilleure voie pour le bien de tous. C'est important. L'archange Gabriel est ici. Décidément, le tarot akashique me le montre très, très souvent, cet archange dernier roman. Donc, oui, il y a des changements. Il y a des voyages de prévus, mais bon, on est en période de vacances, ça pourrait appliquer, bien que ce soit intemporel et ça peut aller sur plusieurs mois de l'année. Mais il y a des voyages. Vous allez faire un voyage pour X raisons. Mais attention au fait de vous sentir frustré, emprisonné dans une situation. Il est important de remonter la vibe pour sortir de là parce que vous ne l'êtes pas. Vous allez trouver les solutions, mes amis sagittaires. Donc, force et courage à vous. Je suis sagittaire comme vous, donc je m'applique aussi la même chose. Peut-être y a dans votre entourage un autre ou une personne, la personne de votre cœur qui soit très égocentrique, très égoïste. Et peut-être que c'est dû à ceci, justement, ces turbulences, ces ruptures et ces cassures pour ceux à qui ça va appliquer. Alors là, il va y avoir des nouvelles rencontres de nuit, c'est-à-dire pendant des invitations, des sorties, des choses comme ça, de l'amusement. On va danser, on va… Bref, la nuit, des pubs, des choses comme ça. Il y a effectivement une histoire de notaire et de biens immobiliers pour certains d'entre vous, moins que vous ayez des professions liées à la justice aussi. Ça pourrait appliquer. J'avais omis de vous le dire. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des choses, des biens immobiliers près des montagnes ici. Vous feriez bien d'aller vous oxygéner un petit peu, mes amis sagittaires. Certains d'entre vous ont besoin de ceci, de faire un break, de faire une pause en pleine nature. Vous voyez ? Attention à la condépendance affective, parce que je pense effectivement qu'il y a des relations ici qui sont difficiles. Il y a une codépendance affective et en plus quelque chose qui est peut-être une relation qui serait peut-être plus basée sur les plaisirs charnels, on va dire. À moins que ce soit cette rencontre, cette nouvelle rencontre que vous fassiez. Mais de toute façon, je vois ici de la codépendance affective. Très bien. Il y a une personne âgée qui est près de vous et aussi un ancêtre qui vous protège dans l'au-delà, bien sûr, si vous avez ces croyances. Il y a eu une blessure, une douleur et un trauma ici. Quelqu'un vous manipule ou vous a manipulé, vous a fait du mal. On en a pas mal parlé quand même durant ces canalisations. Donc oui, effectivement, il y a des blessures émotionnelles ici. Il y a un nouveau cycle qui arrive à vous. Je vous l'ai dit, vous allez laisser une charge, un fardeau. Il y a des nouveaux départs qui arrivent. Et puis ce destin, ces cycles et ce changement, vous voyez, c'est très, très karmique. Et dans le bon sens, en l'occurrence, sur cette canalisation de cet instant T, parce que là, ça veut dire que vous avez bien semé et que vous allez récolter et résoudre vos situations et vos préoccupations. Il y a une transformation, une métamorphose et une évolution qui arrivent dans votre vie. C'est vrai que c'est un petit peu logique quand on commence un nouveau cycle. Mais je vous dirais aussi cette renaissance, un peu comme la mort, je pourrais l'appliquer dans le tarot classique, où on a besoin de dire adieu passé, bonjour à venir. On a besoin de laisser des choses qui sont obsolètes pour nous. Des choses en nous, intrinsèques, ça c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Ce petit bilan qu'on a besoin de faire pour essayer de s'améliorer en tant qu'être humain, mais aussi bien sûr des situations et des personnes qui grugent nos énergies et nous entravent dans notre beau cheminement, mes amis. Donc très très chouette. Je vais maintenant conclure, clôturer cette canalisation, ces canalisations avec un message de manifestation. Je voudrais découvrir, justement déjà celui-là, ce que vos guides, nos guides ont à nous dire. Que veulent-ils nous faire manifester dans ce mois d'août 2024 ? Ce sont des cartes de manifestation ici issues du livre « Le secret ». Bien, alors celle-ci a popé, donc je vais vous la lire de suite. « Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque ? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. » Bien sûr, amis sagittaires, je vous rapproche la carte pour si vous voulez faire une petite capture d'écran pour le relire, parce que ça c'est important. Notre façon de penser, bien évidemment, c'est ce que l'on pense qui attire les choses à nous. Donc ça c'est très très important, bien sûr. La pensée positive, les paroles et les actes, je vous en rabâche assez les oreilles d'ailleurs. « L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne, en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. » Elles sont merveilleuses ces cartes. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous, cette canalisation pour vos signes solaires ascendants, « Lune Vénus des énergies intemporelles » est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur mes amis Sagittaires et ceux-ci de tout cœur. Et je vous fais des gros bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501